Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouveau live métier en ce 3 mars 2021. J'espère que vous êtes bien installés. Je suis Méroane, c'est moi qui aurai l'honneur d'animer ce live métier et je vais être accompagné de ma super co-animatrice Marion. Bonjour Marion, comment vas-tu ? Je vais très bien et toi ? Écoute très très bien, très heureux d'être présent aujourd'hui parce que aujourd'hui on va un petit peu voyager parce qu'on a l'honneur de recevoir Émilie aujourd'hui. Bonjour Émilie, comment vas-tu ? Bonjour Marion, bonjour à tous, je vais très bien et vous ? Écoute merveilleusement bien, on est super content de te recevoir aujourd'hui parce que tu vas nous présenter ton métier qu'en lien avec le tourisme c'est quelque chose qui fait un petit peu rêver en ces temps-ci et c'est pourquoi j'avais très hâte de présenter voilà ton métier à nos chers spectateurs donc j'en suis très ravi. Pour le rappel au niveau de l'utilisation du chat, n'hésitez pas à participer directement, ma très chère Marion pourra répondre directement à vos questions à l'écrit et également faire remonter vos questions à Émilie qui pourrait y répondre. Tout à fait. Et je pense qu'on peut commencer directement le live métier donc bonjour Émilie, qui es-tu et comment présenterais ton métier à un proche ? Bonjour à tous, je suis ravie d'être là pendant une heure et de pouvoir partager un petit peu de mon expérience et vous présenter mon métier. J'espère que ce sera le plus clair possible donc pour vous expliquer un petit peu, pour expliquer mon métier à mon neveu ou à ma nièce par exemple et pour être le plus synthétique possible. Moi en fait je suis chef de projet digital dans une société de voyage en ligne qui s'appelle MisterFly que vous connaissez peut-être. C'est un voyagiste en ligne, c'est les concurrents de eDreams, GoVoyages etc. Donc c'est une entreprise uniquement sur internet. Et donc moi en résumé, j'ai un premier volet de mon métier qui est d'analyser vraiment le comportement de mes clients sur mon site internet. Donc de savoir qui achète quoi, qui clique sur quoi, etc. Donc par exemple sur le site, voilà, de voir si le visiteur de mon site s'arrête juste sur ma page d'accueil ou s'il va jusqu'au bout et rendre ses données cédées. Donc toutes ces données vont être intéressantes pour moi, pour que je puisse optimiser vraiment le contenu de mon site. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie de mon site, pardon, on est en décalé. Oui j'ai l'impression qu'il y a un tout petit décalage. Oui alors on s'excuse il y a un petit décalage parce que la connexion est pas optimale entre nous trois mais du coup je t'en prie peut-être Émilie continue à nous expliquer ton métier. D'accord, tu me fais signe si tu as quelque chose pour éviter. Donc pour continuer, la deuxième partie, le deuxième volet si je comme pour une boutique, je vais tout faire pour que ma boutique en ligne soit accueillante, soit chaleureuse pour mon client, qui reste dans ma boutique et qui n'aille pas acheter chez le concurrent d'à côté. Donc je vais tout mettre en œuvre pour que ce soit performant. En l'occurrence ça va être mettre à jour le design de mon site, choisir les bonnes couleurs, les bonnes images et que mes clients puissent retrouver les informations le plus rapidement possible, que ce soit vraiment intuitif pour eux. Et dans le domaine du digital, je pense que vous voyez tous sur internet aujourd'hui, les normes évoluent sans cesse. C'est ce qui est intéressant aussi dans nos métiers. Donc il faut vraiment être à jour et répondre aux attentes des consommateurs qui évoluent en permanence. Par exemple, il y a quelques années, on achetait surtout nos voyages, nos billets d'avion sur un ordinateur. Aujourd'hui, on fait tout avec nos smartphones. Donc il faut mettre à jour ça, adapter le format mobile qui va être différent du format ordinateur. Voilà un petit peu comme style d'exemple. Et ensuite, la dernière partie de mon métier qui est presque la plus importante, c'est vraiment de faciliter la communication entre tous les départements, les services de mon entreprise. Puisque moi, avec ma casquette de chef de projet digital, je suis amenée à travailler avec les différents services de mon entreprise. comme par exemple, je vais travailler avec le service financier qui va venir vers moi et avec un besoin qui va me dire, Émilie, par exemple, le prix des bagages a diminué pour la compagnie EasyJet. Ce serait bien de le mettre en avant sur notre site. Est-ce que tu peux faire en sorte d'implémenter ça ? Et voilà, après moi, mon rôle, ça va être de leur proposer des designs et des affichages qui correspondent, qui soient attractifs et de voir d'un autre côté avec les informaticiens si c'est bien faisable techniquement. Pareil, je peux être amenée à travailler avec le service client puisqu'évidemment, on a un service client important pour tout ce qui est réclamation, des gens qui répondent au téléphone. Et là, en plus, en l'occurrence, aujourd'hui, avec les conditions, la crise sanitaire, on a beaucoup d'animations à traiter, etc. Donc, le service client est sous l'eau. Donc, on a mis, par exemple, en place un chatbot pour répondre de façon automatique pour que le consommateur soit un petit peu plus, le client soit un petit peu plus autonome sur Internet et puisse répondre à ces questions, s'il le peut, sur notre site avant d'appeler le service client qui est sous l'eau. Voilà un petit peu les résumés. Alors, justement, Marwan, j'ai des questions par rapport à ce qu'Emilie dit. Merveilleux, merveilleux. Super pour les questions. Marion, je te laisse les poser. Alors, du coup, Emilie, tu nous disais, tu me marais du Covid il y a quelques instants. Il y a Noa qui nous demande justement si ton entreprise, elle n'est pas en difficulté à cause du Covid, dans la mesure où il y a beaucoup moins de voyages, donc beaucoup d'annulations, comme tu le disais. Si, complètement. Malheureusement, notre entreprise, on est aux premières loges et elle est très impactée depuis le 1er mars et on s'adapte. Il y a eu, en toute transparence, il y a eu beaucoup de chômage partiel, donc on travaillait moins pour, enfin voilà, on a chômage partiel et moi, en tant que chef de projet digital, tous nos projets n'étaient plus prioritaires. Donc, je suis arrivée, j'ai travaillé en renfort, par exemple, avec le service client. J'ai répondu à des appels, qui n'est pas du tout mon cœur de métier, mais on s'adapte et c'est la situation de crise qui fait que, voilà, on se serre les coudes. Et oui, malheureusement, l'activité a diminué de 80% par rapport à mars dernier. Ah oui, quand même. Donc, très bonne question. C'est une très bonne question. Et alors, je suis désolée, j'enchaîne, Merwane, avec une autre question, toujours de Noah. Tu disais justement qu'il a fallu adapter, par exemple, le fait que les personnes, à la base, utilisaient un ordinateur pour acheter leur ticket ou voilà, et que maintenant, tout se fait depuis un smartphone. Est-ce que toi, justement, il faut que tu aies des compétences en graphisme et en développement web pour ton métier ou vraiment, toi, tu vas juste chapeauter le projet et c'est d'autres personnes au sein de ton entreprise qui vont s'occuper de tout ce qui est développement et graphisme ? Alors, c'est une très bonne question ici. Justement, c'est tout l'art du métier de chef de projet. On est à la fois, comme tu dis, Marion, on a un rôle vraiment de chapeautage, de pilotage de toutes ces équipes, de toutes ces équipes-là. Donc, je ne suis pas experte ni en informatique. J'ai des notions de développement, j'ai des notions de design, voilà, qui me permettent de pouvoir challenger chacune des équipes avec lesquelles je travaille. Il faut que je comprenne leur métier. mais c'est à eux, mais c'est eux, en fait, qui… Enfin, voilà, c'est leur métier de codage, etc. Moi, vraiment, mon rôle, c'est… J'ai un rôle de facilitateur qui fait que, voilà, je dois pouvoir être en mesure de valider, de vérifier que chacun fait son métier correctement. Donc, pour ça, il faut qu'évidemment, j'ai des notions quand même plus ou moins poussées et de plus en plus avec l'expérience. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est avec l'expérience de chef de projet. Au fur et à mesure, je développe moi-même des compétences, effectivement, en web, en design. Et je suis davantage force de proposition, même sur des métiers qui sont, à la base, pas mon domaine d'expertise. Ok. Super intéressant. On a peut-être d'autres questions, Marie. Oui, tout à fait. On a d'autres questions. En fait, ce que tu dis, c'est à chaque fois réagir. Donc, à chaque fois, il y a une nouvelle question. Alors, déjà, on a Yvon qui nous demande combien de personnes travaillent dans ta société ? Alors, on est 300. On a une antenne à Barcelone de 52 tonnes. Et à Paris, on est 250. D'accord. Et il y a Elie aussi qui a rebondi, justement, sur le fait que vous avez 80% de baisse d'activité comparée à l'année dernière. Et elle nous demande comment vous faites pour compenser, en fait, cette baisse d'activité et faire en sorte que l'entreprise continue de tourner. Alors, il y a du chômage partiel. Je pense qu'avec l'activité, vous avez dû entendre beaucoup parler de ça. Le chômage partiel, c'est l'État, forcément, qui essaye de sauver des entreprises comme la nôtre, des PME. Donc, on est payé en même temps et en partie par l'État. Et on met en place sur la productivité. Par exemple, moi, je travaille sur des projets dans le domaine du digital d'automatisation. C'est des projets qui sont nés vraiment de la crise du Covid, malheureusement, qui font que… Donc, là, par exemple, je travaille sur un projet d'automatisation de l'envoi des remboursements par mail aux clients. Donc, ça, c'est un projet qui a atterri dans ma bannette dans le service digital. Donc, on essaye le navire tant en temps qu'on peut. Et puis, l'activité, par définition, une entreprise. Heureusement qu'elle a encore un petit peu de trésorerie pour continuer à avancer. Et on espère tous que la situation va s'améliorer au plus vite. Après, c'est sûr que si ça dure éternellement, malheureusement, il y aura d'autres procédures salariales qui auront peut-être lieu. Mais pour l'instant, on se concentre sur la productivité et la mise en place de Rustine pour répondre à la situation d'aujourd'hui, à la situation de crise. Ok, très clair. C'est clair que ça ne doit pas être simple, effectivement, de devoir remondir vraiment sur l'actualité. D'autant plus que, étant donné que l'actualité évolue assez rapidement, de toujours devoir être très agile pour trouver de nouvelles astuces, pour pouvoir continuer à avoir une activité professionnelle saine, je dirais. Oui, tout à fait. Super, Marion. Marion, on a peut-être d'autres questions qui sont arrivées sur le chat ? Eh bien, écoute, alors non, on a des questions, oui, mais c'est des questions auxquelles on va répondre tout naturellement dans la suite de ce live. Donc, pour le moment, on n'en a pas d'autres qui concernent cette partie. Ok. Très bien. Super intéressant. Moi, j'avais juste une question assez rapide, vraiment sur la première partie que tu expliquais dans ton métier. Donc, analyser le comportement des clients sur le site Internet. En fait, ça signifie que toi, en tant que chef de projet digital, vraiment, tu as une vision sur les utilisateurs du site Internet, savoir ce qui va marcher un petit peu mieux que d'autres choses sur le site, afin de pouvoir retravailler et que finalement, le client, lorsqu'il soit sur ton site, il a envie de cliquer partout. En fait, finalement, c'est un peu ça. Oui. En tout cas, qu'il reste effectivement sur mon site parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, on est tous sur nos smartphones. On a envie d'accéder à l'information le plus rapidement possible. On est très impatients. Donc, il ne faut certainement pas qu'il y ait de problèmes techniques. Le moindre frein, le moindre petit détail est très important, en fait. C'est ça aussi qui est challengeant dans mon métier, c'est que c'est sans cesse des évolutions. Et effectivement, oui, c'est tous ces outils qui nous permettent d'optimiser au quotidien le contenu de notre site. Ben écoute, super intéressant. Marion, a-t-on peut-être des questions qui sont arrivées sur le chat au fur et à mesure ? Alors oui, on a une question d'Alexandre qui te demande comment... Alors, tu disais tout à l'heure effectivement qu'en tant que chef de projet, il fallait que tu connaisses un petit peu et surtout avec l'expérience, ça venait les métiers de toutes les personnes que tu chapeutes, entre guillemets. Mais il se demande, lui, comment tu fais pour te former au quotidien sur des sujets comme le design, l'UX, le développement web ? Est-ce que tu te formes ou c'est vraiment l'expérience, le fait de passer du temps avec justement les personnes avec qui tu travailles qui te forment tout seul, entre guillemets ? C'est une très bonne question aussi. C'est un petit peu des deux. C'est essentiellement l'expérience. Et puis, j'ai été amenée même dans mon parcours un petit peu avant où j'ai travaillé en cabinet de conseil à travailler avec des personnes, des experts. Et au départ, je ne comprenais absolument rien de ce qu'ils me racontaient. Donc, c'est aussi un état d'esprit d'aller frapper à la porte de chacun pour, par moment, même si je n'ai pas forcément de projet en rapport, quand j'ai un petit peu de temps, je vais aller m'asseoir à côté de la personne qui est en marketing, etc. Je ne connais pas bien les outils qu'elle utilise. Explique-moi ce qu'on appelle un vie ma vie dans mon entreprise. Explique-moi, je vais m'asseoir à côté de toi aujourd'hui comme j'ai un peu de temps et montre-moi un petit peu ton métier. Et c'est en fait comme ça, avec l'expérience, avec des exercices sur le terrain qu'on apprend au fur et à mesure. C'est avec des obstacles aussi, des contraintes au quotidien qu'on apprend. Donc, c'est essentiellement sur le terrain, plus que sur ma formation théorique que j'ai pu avoir à côté. Ok. Alors, je suis désolée, il y a encore plein d'autres questions. C'est génial. Il y a Yvon qui rebondit sur sa question tout à l'heure sur le nombre de personnes dans ton équipe et qui nous demande combien sur les 300 personnes il y a de développeurs et d'informaticiens, enfin d'informaticiens slash développeurs. Alors, il y a 25 informaticiens développeurs à peu près. Et dans mon équipe, moi, je suis donc dans la partie digitale. On est un petit peu moins de 15 chefs de projet. Ok. Ok, top. Alors, on a encore des questions. Alors, une question assez simple avant que je passe à l'autre question de Chloé qui nous demande si tu voyages beaucoup. En ce moment, non, malheureusement. En temps normal. J'adore voyager et j'ai eu la chance aussi d'avoir une expérience en apprentissage chez Air France pendant un an, où, en plus, j'avais accès aux billets d'avion un petit peu réduits pour les salariés. Donc, ça, c'était super. J'ai passé une année de voyage à voyager dès que j'avais un jour de libre. Et sinon, oui, c'est un de mes super loisirs. Dès que je peux, je pars en vadrouille, en road trip pour voyager. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai un peu choisi ce métier. Je trouve ça sympa de travailler sur ce genre de produit. Ça fait voyager, en tout cas. Ok. Alors, on a encore une question de Lola qui te demande quelles sont les actions qui sont mises en place pour pouvoir gérer des bugs éventuels de la plateforme en ligne, du site Internet, tout simplement. Et bien, ça, ça fait partie aussi de mon métier, effectivement. Les actions qui sont mises en place, on a une plateforme, on a un outil de traitement des tickets auquel on accède tous les salariés. Dès qu'ils voient un bug ou qu'un client remonte un bug, on ouvre tout simplement un ticket sur cette plateforme. Et moi, du coup, je fais le tri de tous ces tickets et je vois si c'est vraiment un bug technique. Dans ce cas-là, je l'envoie, comme je vous le disais, je ne suis pas experte informatique. Je l'envoie aux experts, aux développeurs concernés. Et de temps en temps, ça peut être juste un bug momentané ou quelque chose, une raison autre qu'un bug. Dans ces cas-là, c'est moi qui vais vers la personne qui a remonté le bug et qui apporte une explication. Mais effectivement, c'est aussi une partie importante de la gestion d'un site Internet. Il y a des bugs forcément techniques plus ou moins réguliers. Ok. C'est clair, j'imagine que ça doit demander beaucoup d'entretien. On va peut-être passer à la suite, sauf si bien sûr, Marion, une dernière question est arrivée entre temps. Non, c'est bon. On peut passer à la suite pour le moment. Très bien. Maintenant qu'on a présenté ton métier, Émilie, on va voir finalement comment il se matérialise dans une semaine type. Et du coup, je te laisse présenter la petite slide qu'on a fait ensemble. Oui. Alors, sur une journée type, si je peux appeler ça une journée type. Heureusement, toutes les journées sont un petit peu différentes, mais c'est vrai que j'ai des tâches, une organisation qui revient quand même assez régulièrement. La première chose que je pense que je fais quand j'arrive au bureau, c'est d'organiser ma to-do liste. Donc, voilà, je vais écrire toutes les tâches que j'ai à faire, en tout cas que je souhaite faire sur une journée. Je les liste sur un post-it par ordre de priorité, de préférence. Et comme ça, voilà, à la fin de la journée, c'est un côté aussi satisfaisant de voir qu'on a avancé. Et après, dans les faits, régulièrement, ça arrive que la to-do liste, en tout cas la mienne, je ne peux pas barrer toutes les tâches de la journée, puisque une journée, en même temps, une journée n'est jamais type. Il y a toujours des choses qui arrivent, des aléas, des choses à gérer, des priorités. Mais c'est important, en tout cas, de toujours quand même garder, en tout cas dans mon métier, pour moi, de garder ce sens des priorités. En tout cas, je fais ça régulièrement, de me lister vraiment les actions à faire pour ne rien oublier. Ensuite, j'ai une partie de traitement de mail qui n'est pas la partie la plus amusante, mais qui est assez incontournable. En entreprise, on a des chats internes. En plus, en ce moment, avec le Covid, on est principalement en télétravail. Mais la partie de traitement de mail est indispensable pour tracer l'activité, les reportings. Il faut vraiment avoir une trace écrite de tout ce qui se fait pour ne rien oublier et garder ce côté quand même formel si jamais après on doit revenir sur des choses. Alors, Émilie, j'en profite que tu en sois au mail pour t'interrompre deux secondes, parce qu'il y a Yvon, justement, qui nous demande comment tu fais pour communiquer avec ces 300 personnes. J'imagine que tu ne dois pas communiquer avec tout le monde. Mais comment ça se passe, justement, pour la communication interne dans ton entreprise ? Heureusement que je ne communique pas avec les 300 personnes. On a, à priori, à chaque fois un interlocuteur par service. Et sinon, comme je le disais, on a un chat interne qui s'appelle Slack. Avant, c'était Skype. Donc, voilà, on a des échanges aussi un peu plus informels quand on est au bureau, que ce soit à la machine à café, au déjeuner. On peut aussi apprendre des choses et communiquer en dehors de tout ça. Et les mails, c'est vraiment pour des échanges plus formels et des échanges qu'on a aussi avec nos clients externes. Voilà. OK. Donc, ça, c'est la partie traitement des mails. C'est très intéressant. Excuse-moi, je t'ai coupé. Il y a un tout petit décalage. Pardonne-moi, on peut continuer, du coup. OK, je continue. Donc, oui, sinon, j'anime aussi beaucoup de réunions. Et c'est une partie importante du chef de projet. Puisque comme je vous le disais, dans un projet, les gens doivent vraiment se parler. Ça paraît peut-être anodin comme ça. Mais parfois, en entreprise, on est chacun focalisé sur nos propres tâches. Et si on ne s'ouvre pas, s'il n'y a pas de coordinateur, ça peut très mal se passer. Donc, moi, vraiment, au cours de ces réunions, mon rôle, c'est de définir qui fait quoi. Quand est-ce qu'on le fait ? Donc, d'aménager un planning qui tienne la route. Combien de personnes vont être impliquées ? Combien de budgets on va mettre ? Quand est-ce qu'on va le faire ? Parce qu'évidemment, on a aussi chacun... Il y a plusieurs chefs de projet, mais il n'y a pas assez d'informaticiens sur certaines choses, etc. Donc, prioriser, voir les risques qu'il y a. Voilà, sans rentrer dans le détail, c'est un petit peu le contenu de ces réunions. Et moi, mon rôle de chef de projet, c'est vraiment de formaliser tout ça et de faire que les choses avancent, qu'il n'y ait pas d'éléments de blocage si jamais les gens sont bloqués. C'est mon rôle aussi d'intervenir et de faire en sorte qu'il n'y ait aucun élément de blocage et qu'on avance et qu'on mène le projet de bout en bout. Voilà donc pour la partie animation de réunion. Sinon, j'ai une partie aussi de travail, d'analyse, évidemment, je travaille sur mes dossiers. Donc, ça peut être des reportings, des analyses de données sur les différents outils qu'on a en dehors de… Enfin, qui sont cachés en fait derrière le site web et d'essayer de trouver des idées d'amélioration, d'optimisation pour le site Internet et toujours avoir une performance optimale de notre site. Et voilà, et enfin, je prépare mes dossiers de communication. Encore une fois, j'insiste sur la communication. C'est un rôle vraiment essentiel aussi dans ce métier-là. Voilà, mon rôle, c'est de motiver aussi, motiver les troupes et de définir clairement les objectifs du projet pour que chacun vraiment se sente impliqué, qu'on travaille tous main dans la main et qu'il n'y ait pas de problème et qu'il y ait une vraie cohésion, une dynamique d'équipe transverse vraiment sur le projet. Donc, c'est pour ça que voilà, je consolide des documents un petit peu plus formels. Donc, c'est des présentations PowerPoint, c'est des maquettes, etc., etc. Voilà à peu près pour une journée type de chef de projet digital chez Mr. Fly. Ok. Ah, mais Rowan, on ne t'entend plus. Super. Ouais. On a un petit souci de son. T'es en mute ? T'es en mute, ouais, ton micro est mute. Non, il va falloir que tu te reconnectes. Excusez-nous pour ce petit moment de bug. Mais Rowan va disparaître comme par magie de l'écran et il va réapparaître très bientôt. Alors, rebonjour Merwan, est-ce que tu nous entends bien ? Est-ce que tu peux parler, s'il te plaît ? Eh bien, on n'entend plus Merwan ? Si, moi j'entends Merwan. Ah, donc c'est moi qui n'entends plus Merwan, magnifique. Merwan, peux-tu parler ? Là, je parle actuellement, je ne sais pas si… C'est parfait. Je t'entends super bien. Je t'entends super bien. Petit souci technique, je suis désolée. Oui, esquisse toi, s'il te plaît, merci. C'est bon. Alors, j'en profite justement de cette petite disparition pour faire remonter une question de Emma, qui nous demande, mais on va y passer finalement en fait à la suite, si tu as toujours été chef de projet ou si c'est un grade entre guillemets que tu as acquis avec le temps. C'est quelque chose auquel on va répondre quand même dans la suite de la présentation, mais je te laisse peut-être redonner un petit indice dès maintenant. Oui, oui, effectivement. Peut-être il y aurait plus tard, mais j'ai toujours eu plus ou moins un métier de chef de projet, oui. Ok. Pour répondre dans les grandes lignes. Très clair. Et j'en profite pour rebondir sur ce que je voulais dire pendant que mon micro était coupé malheureusement. Moi, je voulais dire que finalement, ce qui est super intéressant dans ta journée, c'est qu'elle est, malgré le fait qu'on n'y ait pas vraiment ton type, et que tu nous aies présenté un peu les différentes tâches qu'il pouvait y avoir. En fait, finalement, on se rend compte qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Parce que j'imagine que lorsque tu traites tes mails avec différents interlocuteurs, c'est pour différents types de travaux. Les réunions, pareil, avec différentes personnes, surtout si vous êtes beaucoup dans ton équipe. Les différents dossiers de communication, j'imagine que c'est aussi par rapport aux différents événements, aux différentes missions, qui peuvent y avoir au fur et à mesure. Donc, malgré le fait qu'on peut identifier des tâches un peu, on va dire, primordiales, finalement, en fait, tu touches à plein plein de choses dans ton métier. Exactement, oui. Et c'est vraiment ce qui me plaît dans ce métier de chef de projet. Moi, en l'occurrence, je suis chef de projet digital. Donc, je fais plutôt le lien entre la partie technique, donc les développeurs, les informaticiens, et les parties plus métiers, ce qu'on appelle les parties métiers, donc tous les autres services qui vont être visibles sur le site. Et c'est vraiment ce qui est intéressant dans le métier de chef de projet. Mais après, voilà, il existe tout type de chef de projet, pas forcément rattaché au digital, mais finalement, le fonctionnement est le même. Et ce qui est intéressant, c'est de toucher à toutes ces tâches différentes et très transverses. On apprend des choses tous les jours. C'est ça qui est sympa. Ça, je viens de croire et c'est trop cool qu'on peut tous les matins au travail et tous les soirs, on a le sentiment d'avoir appris une nouvelle chose. C'est un vrai bonheur. Marion, est-ce qu'on a des questions peut-être qui sont arrivées sur le chat au fur et à mesure ? Tout à fait. Il y a Noa qui nous demande si c'est plus difficile pour toi le télétravail et est-ce que tes horaires sont flexibles ou est-ce que c'est assez strict en termes d'horaires ? Alors, le télétravail, moi, de manière personnelle, je préfère être… Enfin, là, avec le Covid, je trouve ça trop haut parce qu'on n'a qu'un seul jour en physique au bureau. Moi, j'aime bien le télétravail pour le côté flexible. Et chez MisterFly, c'est une entreprise assez, justement, flexible. Il n'y a pas de pointage. On est vraiment basé plutôt sur la confiance. Bon, évidemment, on ne va pas être en horaire décalé, arriver à midi et repartir à minuit. Mais voilà, si jamais il y a quelque chose… Enfin, c'est du bon sens, en fait. On est plus que de pointé. Si on fait le job, on peut s'organiser de manière un peu plus flexible. C'est vrai que c'est bien quand on a la possibilité d'être flexible. Si, par exemple, on a un petit empêchement le matin, devenir une demi-heure plus tôt, finir une demi-heure plus tard. Moi, personnellement, je suis un peu comme toi. Je trouve que c'est super cool. Et même au niveau du bien-être, dans son travail, on s'y retrouve beaucoup plus, je trouve. Oui, complètement. Et c'est aussi, je pense, la dimension de l'entreprise qui fait ça. Parce que j'ai dit 300, ça vous paraît peut-être beaucoup. Mais moi, j'ai eu des expériences dans des beaucoup plus grands groupes avant. Et pour moi, là, c'est plutôt une entreprise à taille humaine. Mais en plus, on est sur trois bureaux différents. Là, moi, je suis dans un bureau avec 50 personnes. Et finalement, c'est assez flexible aussi. C'est le nombre de personnes aussi qui aident à ça, je pense. C'est clair. Marion, vous avez de la question ? Tout à fait. Toujours Yvon qui nous demande, est-ce que quand tu as fini ta journée ? Ou est-ce que quand tu pars en week-end, tu arrives à passer à autre chose ? Ou est-ce que tu as toujours un petit oeil sur ton téléphone quand même ? Voilà, s'il y a un mail qui arrive ou un Slack qui arrive. Ça, par principe, je refuse normalement de me le faire. Quand je regarde mes mails, c'est vraiment peut-être par curiosité. Mais en tout cas, je mets vraiment un point d'honneur à faire la différence et à mettre… Voilà, quand je suis à la maison, je ne suis plus au travail. Mais pour répondre à ta question, oui, sur mon téléphone, on a tous sur notre téléphone, j'ai accès à mes mails. Mais sauf vraiment urgence, urgence, ce qui doit arriver une fois par an, non, je ne regarde pas mes mails. Ou alors, c'est juste par curiosité pour peut-être me repréparer le dimanche soir et regarder ma boîte mail avant le lundi. Mais non, non, en théorie, en tout cas, tout ce qui se passe au travail reste au travail. OK. Et du coup, Merwan, pas d'autres questions, donc on peut enchaîner, si tu le souhaites, sur la suite. Ben, merveilleux. Maintenant qu'on a présenté la journée type, on va prendre une petite machine à voyager dans le temps. On va revenir quelques années en arrière et on va découvrir ce que Émilie, plus jeune, souhaitait faire plus tard. Yes. Oui, alors moi, effectivement, j'avais plein de rêves d'enfant, comme vous tous, je pense. Mais j'ai choisi de vous en raconter qu'un et qui est en plus complètement en lien avec mon métier. Quand j'étais plus jeune, je voulais être guide, guide testeur, pouvoir aller dans tous les pays du monde et tester les restaurants, les hôtels. Et puis mettre des notes sur les guides Michelin, ce qui existait à l'époque, qui est finalement aujourd'hui et remplacé par TripAdvisor, où c'est chacun de nous qui contribue à ça. Mais je trouvais ça génial et finalement, c'est une bonne question. Ça m'a permis justement d'avoir du recul sur ça et de réaliser que, d'une certaine manière, inconsciemment, je suis restée quand même dans cet univers. Et donc, je trouve ça chouette, mais ce n'est pas forcément lié, évidemment. C'est vrai que finalement, tu es restée dans cet univers. Tu nous expliquais en plus plus tôt qu'avant de pratiquer ton métier actuel, tu avais travaillé chez Air France. Et je trouve que ça fait déjà écho à ton rêve d'enfance et on est toujours dans le tourisme. Et je trouve que ça fait la transition parfaite pour la slide qui va suivre, qui est ton parcours d'orientation pour en arriver jusqu'à ici. Oui, d'ailleurs, en parlant de parcours, c'est vrai qu'au début de ce live, on a eu beaucoup de questions sur tes études. Donc, voilà, c'est le moment. D'accord, c'est bon. Alors, je vais vous résumer mon parcours en quelques mots. Donc, moi, j'ai eu un bac en section ES, qui n'existe plus aujourd'hui, mais section économique et sociale. À la sortie du bac, en terminale, je n'avais pas forcément d'études ni de métier de vocation. Donc, j'ai choisi, pour être honnête, mes études un petit peu par élimination, en tout cas dans un premier temps. Tout bêtement, j'ai choisi de m'orienter en langue parce que c'était mes matières préférées et mes matières dans lesquelles j'étais la plus forte. On ne va pas se le cacher. Donc, j'ai fait une licence de langues étrangères appliquées en anglais et espagnol. Pendant cette licence, j'ai fait un premier stage opérationnel dans l'hôtellerie en Espagne. Donc, ça m'a permis, en plus, d'avoir une expérience à l'étranger où je travaillais dans un hôtel à la réception. Donc, j'ai pu, en plus, perfectionner mon anglais et mon espagnol. Ensuite, par la suite, j'ai fait un Master 1 de commerce international à la Sorbonne aussi, qui était en fait un peu la continuité de ma licence, donc plus orientée commerce. Et dans le cadre de ce Master 1, c'est là où j'ai un peu plus pu dessiner mes envies professionnelles. Et ça s'est davantage concrétisé pour moi, parce que c'est vrai que même jusqu'en université, le monde pro, c'est tellement énorme que, voilà, sans y mettre un pied, on ne peut pas trop se rendre compte. On entend des notions de chef de projet. Enfin, si vous aviez parlé de ça, les termes de chef de projet, de consultant, même en terminale, enfin, c'était vraiment pas très parlant pour moi. Et donc, entre ce Master 1 et ce Master 2, j'ai travaillé, j'ai fait un stage à la Bourse des Vols, qui est en fait les concurrents de Mr. Fly. C'est une agence de voyage en ligne aussi, qui font exactement la même chose. C'est un site Internet, qui visite toujours à l'heure actuelle. Et là, j'ai découvert vraiment le métier du marketing digital, tous les outils qu'il y avait derrière les sites Internet, etc. J'avais un super maître de stage, un super manager, qui m'a appris plein de choses. Et ça m'a vraiment ouvert un petit peu vers ce sur quoi je voulais tendre. Et c'est pour ça que, de façon beaucoup plus naturelle, j'ai choisi de faire un second Master, un Master 2, cette fois-ci spécialisé dans le digital et dans le tourisme. Et donc, en parallèle de ce Master 2, dans le cadre de ce Master 2, j'ai fait mon alternance chez Air France, dont je vous parlais pendant un an. Et là, j'étais assistant chef de projet sur un projet à Roissy pour améliorer le parcours client des passagers à Roissy dans l'aéroport. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai été diplômée de mon Master 2. Et c'est ensuite que j'ai débuté vraiment ma carrière en tant que consultant. Donc, vous allez me dire pourquoi pas, parce que j'ai fait un projet, etc. Le métier de consultant, pareil, pour moi, c'était très abstrait. Mais c'est au cours de mon Master 2 où j'ai eu plusieurs intervenants qui sont venus, comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui, qui sont venus partager leur métier avec nous. Et ce qui m'a attirée dans ce métier, justement, de consultant, c'était le fait de pouvoir intervenir chez différents clients et continuer vraiment à acquérir une méthodologie de travail en entreprise. Parce que c'est vraiment ce qu'on nous apprend en cabinet de consulting, c'est apporter une vraie méthodologie, des capacités d'adaptation aux entreprises, qui peut paraître également anodin comme ça, mais c'est quelque chose d'important. Et donc, j'ai travaillé pour des entreprises comme Air France, Total, Natixis, donc vraiment des grands groupes qui, en fait, ont besoin de consultants chez eux en interne quotidiennement pour justement gérer des projets et avoir en même temps du recul sur leur métier à eux, parce qu'ils ne sont pas experts là-dessus. Et c'est ça, en fait, si je peux résumer le métier de consultant, c'est d'apporter une vision avec du recul, en fait, et d'apporter une méthodologie de projet qu'on n'a pas forcément en interne chez Air France ou chez Total. Et donc, j'ai fait du conseil pendant quatre ans. Et ensuite, c'est par la suite que je suis arrivée chez Mr. Fly, donc l'année dernière, en 2019, pour résumer un petit peu. Tu as déjà un petit peu répondu, Émilie. Je suis désolée, Merwane, je prends la parole, parce qu'il y a Lola qui pose une question. Elle te demande, alors année de césure, j'ai l'impression que non, tu n'en as fait aucune, mais est-ce qu'à part ton alternance chez Air France, tu as réalisé d'autres stages au cours de tes études ? Eh bien, si, justement, une année de césure, je vais parler un peu plus rapidement. L'année de césure, effectivement, j'en ai fait une entre le Master 1 et le Master 2 à la Bourse des Vols. En fait, j'ai fait un stage, comme je vous l'ai dit, qui m'a vachement plu. Et comme ça s'est super bien passé, j'ai prolongé en CDD chez eux, où j'ai eu un poste vraiment de responsable webmarketing. Ok, j'ai raté l'information, excuse-moi. Ok, et du coup, on a d'autres questions, du coup. Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des jeunes qui sont en seconde ou en première pour trouver leur voie ? Tu as dit toi-même que tu ne savais pas exactement ce que tu voulais faire, donc tu as été un petit peu dans les études de ce qui te semblait logique, donc les matières que tu aimais et dans lesquelles tu étais assez douée. Mais voilà, aujourd'hui, avec le recul que tu as, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour essayer de trouver leur voie ? Déjà, j'ai conscience que c'est un exercice difficile. On a tous, je pense, été confrontés à ça. Et déjà, sur la base du volontariat, le fait de s'inscrire à des choses comme ça, je trouve que c'est une super dynamique et c'est comme ça que vous apprendrez et que c'est en rencontrant des personnes de différents réseaux, vraiment de multiplier ce genre d'événements, de rencontres. C'est comme ça que vous allez concrétiser la chose. Et puis après, il ne faut pas avoir peur de se lancer, de vous écouter. La vie est longue, on a le temps de… Enfin, si on n'essaye pas, ça ne marche pas. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir de l'ambition et de ne pas avoir peur de se lancer. Et puis, ce n'est pas grave si on fait une première année et que rien n'est jamais perdu. Ce n'est pas, genre, rater une année, c'est affiner petit à petit votre projet professionnel. Et moi, l'exemple que je vous ai donné, voilà, j'ai fait une licence de langue, ce n'était pas… Je l'ai fait vraiment par élimination et voilà où ça m'a amenée. Aujourd'hui, je n'ai pas un métier. Je ne suis pas devenue prof de langue pour autant. Et même moi, là, aujourd'hui, j'aurais des envies aussi d'évolution dans d'autres métiers peut-être plus tard. Ce n'est pas parce que je me suis orientée là-dedans que je ne pourrais pas changer de métier. Je pense que là, en plus, aujourd'hui, on est dans une nouvelle génération où on est sans cesse en train de vouloir changer. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et puis, il faut multiplier les rencontres et les événements comme ça, je dirais. Ok. J'ai une autre question. Il y a Emma qui te demande si les maths étaient une matière importante dans tes études parce qu'en fait, à l'heure actuelle, ce n'est plus une matière qui est obligatoire dans un bac général. En fait, ils choisissent des options et ce n'est plus obligatoire. D'accord. Eh bien, non. Les maths n'étaient vraiment pas du tout la matière. Moi, je n'étais pas les maths. J'étais nul en maths, pour être honnête. Non, ça n'a vraiment pas été un frein. Il peut y avoir effectivement une certaine. Ok, top. J'ai encore une question qui est un peu précise de Emma. Est-ce que... Alors, elle nous demande si en allant dans une école spécialisée comme Thunon, je ne sais pas si tu connais, c'est possible d'aboutir au même métier que le tien. Thunon, c'est une école d'hôtellerie. D'accord. Je ne connais pas. École internationale d'hôtellerie. D'accord. En tout cas, ça paraît cohérent si tu as une école d'hôtellerie sur ton CV et que tu postules pour... C'est tourisme et hôtellerie, pardon. Du coup, il y a tourisme aussi dedans. D'accord. Encore une fois, rien n'est figé. Le secteur d'activité, oui, en ayant une étiquette comme le nom de ton école dans l'hôtellerie, ce sera en plus un plus. Oui, oui, complètement. Mais à l'inverse, ce n'est pas parce qu'on fait une école d'hôtellerie que demain, on ne pourra pas postuler dans une entreprise, dans les télécoms ou autre. Rien n'est figé. Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure. Oui, puis il y a des compétences transversales, au final, des compétences qu'on utilise dans un certain métier qui peuvent être utilisées dans un autre métier, que ce soit en hard skills et soft skills, dans les deux cas. Oui. Il faut dissocier les compétences des expertises sectorielles. et parfois, on peut savoir faire quelque chose dans un secteur et qui est applicable dans le secteur d'à côté et inversement. Tout à fait. Super intéressant. Marion, on a peut-être d'autres questions ou nous passons à la suite ? On n'a pas d'autres questions. Il y a juste Emma qui nous dit qu'elle est rassurée pour les maths. Super, Emma. Mais pourquoi nous continuons à bosser ? Ah oui, si les maths ne sont plus dans le programme, tant mieux. D'ailleurs, c'est super intéressant parce que pour la prochaine slide, c'est une question qu'Emilie a prévue justement pour vous et qui est un peu dans la thématique des dernières questions qui sont arrivées au fur et à mesure. Donc, ce que je te propose, Émilie, une fois que Marion aura changé de slide, c'est que tu poses la question directement à nos chers participants. Oui, tout à fait. Alors moi, je voulais vous poser la question pour savoir ce que vous en pensez. pour vous, est-ce que c'est obligatoire de faire des études dans le digital pour travailler dans le digital ? Qu'en pensez-vous ? À vos claviers. Alors, on a un petit délai, donc on va attendre un petit peu les réponses. hop là. Alors moi, pour que tu saches, j'ai répondu oui et non. Non et oui. Non et oui, plutôt. J'irais plutôt dans ce sens-là. Du coup, je vous laisse participer. Est-ce que c'est plutôt oui ? Est-ce que c'est plutôt non ? Est-ce que c'est plutôt les deux ? On a Élie qui nous dit non. Lola, Emma, j'attends qu'elles participent parce qu'elles participent depuis tout à l'heure. Noah, on t'a un petit peu perdu, je trouve, entre le début et la fin, donc n'hésite pas à participer aussi. Et Yvan aussi, non ? Yvan, Alexandre, oui, ils sont là. Mais a priori, tu partirais plutôt sur des noms. Je ne sais pas ce que tu vas nous dire, toi, Émilie, par rapport à ça. alors moi, je dirais à la fois oui et non. Plus non que oui, effectivement. Oui, Noah qui revient, il est toujours là, il nous dit, il nous dit non, non pas forcément. Et Lola qui nous dit, est-ce qu'on peut s'auto-former justement ? ou dans le digital ? Je dirais oui, de manière plus générale, parce que c'est vrai que pour débuter, si une entreprise peut recruter quelqu'un dans le digital, ce sera peut-être plus cohérent d'avoir sur un CV un master de management digital. Mais après, dans les faits, moi, mon expérience dans le digital, clairement, je ne l'ai pas apprise, pendant mon master 2 en digital, en fait, c'est vraiment, je me répète, mais c'est vraiment l'expérience sur laquelle on capitalise au fur et à mesure des années qui va nous apprendre et c'est sur des cas concrets en travaillant sur des vrais sites internet, en ayant à, en étant en face de vrais clients, en traitant des comportements de consommateurs, en se tenant au courant de l'actualité. Évidemment, il n'y a pas que l'entreprise, il y a aussi l'actualité. On vit dans un monde, vous avez aussi, vous, encore plus, à votre génération, ce bagage naturel, en fait. Le digital, ça fait partie de notre vie de tous les jours. évidemment qu'il n'y a pas que les études qui peuvent nous amener vers ce genre de métier. Après, je me dis que si on est sûr qu'on veut faire du digital, autant faire du digital dans les études. Oui, c'est pour ça. Mais qu'est-ce que le digital ? Pareil, le digital, c'est tellement vaste. Oui, c'est vaste, effectivement. Oui, c'est clair. Et d'autant plus que beaucoup de thématiques d'hier deviennent digitales aujourd'hui avec la numérisation qui se met en marche. Donc, c'est vrai qu'effectivement, le digital, c'est un peu tout et à la fois identifier réellement ce que c'est, ça peut être effectivement un petit peu compliqué. Tout à fait. J'ai une petite question, Merwane, qui a popé au cours de notre discussion. Est-ce qu'il y a des tests d'entrée pour travailler chez Air France ? Nous demande Lola quand tu as fait ton alternance, justement. Alors moi, j'en ai eu, j'en ai pas eu. J'en ai eu aucun des tests. J'en ai eu pour entrer en cabinet de conseil, mais chez Air France, non, j'ai pas eu de tests d'entrée. Ok. Très bien. Je propose qu'on passe à la suite. Il ne nous reste déjà que 8 minutes. Le temps passe super vite. Et Milly, tu as eu la gentillesse de nous préparer plein de petites photos qui représentent un peu ton métier en images. Je vais te laisser un peu nous les expliquer et savoir qui représente quoi. À toi. Oui. Je vais essayer d'aller vite et de vous expliquer ça le plus clairement possible. Je vous ai donné quelques bribes de mes projets. là, le premier que vous voyez, c'est la création effectivement d'un design système qu'on a mis en place, mon équipe et moi, pour en fait répertorier toutes les icônes, tout le design propre à notre site. Parce qu'avant que j'arrive, en fait, dès qu'on rajoutait une petite icône sur le site ou qu'on changeait la couleur, etc., ce n'était pas très régularisé. Il fallait faire des validations, remonter au manager, etc., ça prendrait un temps fou. Donc, on a décidé de mettre en place un réel process qui gagne du temps à tout le monde et qui soit en fait pérenne, qui fait que, voilà, du coup, maintenant, c'est un terme un petit peu technique, mais un design system, ce qu'on trouve régulièrement sur des sites internet qui nous permettent d'aller piocher sur chacune des icônes, etc., pour mettre à jour notre site. OK. On va un petit peu pour ce site de projet. Alors, là, je vous ai mis des screenshots de différents plannings parce que le planning, c'est un petit peu aussi le meilleur ami du chef de projet. Il faut qu'on s'y met à l'école. Il faut toujours garder en tête les deadlines, les avancées, s'il y a des blocages, etc., etc. Donc, à droite, ce que vous pouvez voir, c'est un screenshot d'un outil spécialisé dans la gestion de projet, justement, qui est assez bien fait. On peut, justement, si une tâche n'a pas été faite, on peut scroller en fait et on peut les déplacer. C'est flexible et donc, ça permet de manipuler et de mettre à jour très rapidement les différentes tâches d'un projet. Et à gauche, je vous ai mis un exemple de présentation de planning que je peux présenter en réunion avec tous les membres de mon projet pour leur montrer les avancées et les objectifs à venir. qui est très organisationnel. Je coupe deux secondes parce qu'on a une question d'Emma qui nous demande si tu as dû passer des certifications en langue pour attester de ton niveau en langue, par exemple, comme le TOEIC pour l'anglais. Oui, j'avais passé le TOEIC. Ça remonte, mais oui, j'ai passé le TOEIC. Je n'avais pas passé le TOEFL. Le TOEIC, il est obligatoire pour mon Master 2, si je ne dis pas de bêtises. OK, très clair. Pas en entreprise, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'avoir toujours des données un peu concrètes, ça plaît à la fois aux entreprises et aux universités, je pense. Si vous avez l'occasion de passer un maximum de certifications, je pense que c'est toujours bon à prendre. Ce n'est pas perdu, en tout cas. Et en dernière image, je vous ai mis des exemples de maquettes graphiques qu'on a faites pour Vipi. En fait, Vipi, c'était un de nos clients parce que le site MisterFly, on a des clients comme vous et moi qui allons réserver un billet d'avion ou un hôtel sur le site, mais on a aussi des clients, ce qu'on appelle des clients B2B comme Vipi, Vipi Voyage, en l'occurrence, je pense que vous connaissez tous. c'est un distributeur de e-commerce mais qui ne sont pas spécialisés dans le... qui n'est pas spécialisé dans le domaine du voyage précisément puisqu'évidemment, il a plein, il a plusieurs autres produits de déco, de mobilier, etc. Donc, il va faire appel s'il veut vendre des voyages sur son site. Vipi fait appel à des entreprises comme les nôtres qui sont justement spécialisées dans la vente de voyages. Donc, on a travaillé avec Vipi Voyage pour intégrer chez eux des pages e-commerce et moteurs de recherche d'avion. Donc, dans les deux parties, en fait, c'était un contrat donnant-donnant parce que pour Vipi, c'est l'occasion, l'opération a permis qu'ils vendent, ils élargissent leurs offres et puissent vendre des voyages à leurs nombreux clients et qu'ils augmentent leurs chiffres d'affaires au passage. Et de notre côté, côté Mr. Fly, ça a été l'opportunité pour nous de nous faire connaître davantage parce que Mr. Fly, ce n'est pas forcément dans le domaine c'est toujours bon à prendre d'améliorer notre visibilité sur Internet. Donc là, comme vous pouvez le voir sur les images, on a pu intégrer notre logo et c'est aussi l'occasion pour nous de mettre en avant nos avantages un peu compétitifs. Donc là, par exemple, sur les maquettes sur lesquelles j'ai travaillé, sur le bandeau bleu, on a mis en avant nos avantages paiements par chèque vacances parce qu'avec Mr. Fly, on peut, comme ça, je fais de la pub en même temps, c'est bien. Avec Mr. Fly, on peut payer par chèque vacances, ce n'est pas le cas. Et à droite, c'est le slider, le bandeau rose. Pareil, on peut payer, on a la possibilité sur notre site Mr. Fly de payer en quatre fois si on ne peut pas payer le billet, l'hôtel en une fois. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de placer ça. Petit placement de produit et évidemment, on touche en plus une commission sur les billets vendus par Vipi. OK. Super intéressant et merci pour toutes ces explications. Et à la dernière partie, ma préférée, les clichés, les stéréotypes, les idées reçues qu'on peut entendre sur ton métier, mais des idées qui sont finalement fausses. Je te laisse les lire et les déconstruire un petit peu. On retrouve un petit peu ce qu'on s'est dit. La première idée reçue que j'avais évoquée, c'était que le chef de projet a une connaissance de tous les métiers. J'y ai répondu un peu plus tôt en disant que, comme je vous le disais, j'ai une connaissance au fur et à mesure de mon expérience, évidemment, j'ai une connaissance accrue de tous les métiers avec lesquels je travaille, mais je ne suis pas experte. Mais je suis obligée de comprendre, de maîtriser et d'être en mesure de challenger mes équipes pour vérifier que le projet va être bien mis en œuvre. Mais je ne suis pas, je ne suis évidemment pas experte dans tous les métiers. C'est clair. C'est vrai que finalement, quand on entend chef, on se dit qu'on connaît tout, alors que finalement, on n'est pas forcément expert partout. Non. Si je peux prendre une image, je suis un peu le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il est forcément, il aime la musique et il doit certainement jouer du piano et du violon, mais il n'est pas aussi bon que les violonistes, etc. Et tout l'orchestre qui chapote. Mais les différents musiciens ne peuvent pas jouer sans le chef d'orchestre. en deuxièmement, le chef de projet digital est un geek. Eh bien, pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout geek. C'est vrai que le digital, il faut évidemment avoir une appétence, mais encore une fois, je ne suis pas experte en codage tous les langages, mais je les apprends aussi. Et puis, ce qui est sympa dans ce métier-là, c'est que c'est vraiment, encore une fois, par appétence. Moi, personnellement, je suis plus intéressée par les métiers du marketing, les métiers un petit peu plus concrets que la partie technique. mais par exemple, j'ai des collègues qui font le même métier que moi qui sont chefs de projet digital, mais eux, ils ont un penchant un peu plus technique où ils vont aller plus l'exemple tout à l'heure que je vous donnais d'aller un jour m'asseoir à côté d'un collègue en marketing. Moi, je préfère regarder ce qu'il fait lui que l'informaticien qui code. Après, je trouve ça aussi intéressant de voir. je sais que je ne ferai jamais ça comme métier aussi. C'est assez large comme métier, donc c'est intéressant. Et le deuxième point, c'est qu'un tout petit chef de projet digital, c'est aussi un métier humain. Oui, je pense que comme ce que je voulais expliquer, vous avez pu voir que c'est un métier, j'insistais sur la communication, c'est un métier vraiment de relations humaines au-delà de la productivité, et de la production de chacun. C'est vraiment primordial en entreprise de communiquer. De temps en temps, il peut, en l'occurrence, chez Mr. Fly, pas trop, mais les entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler avant comme Total ou Air France, il y a en plus des sujets très politiques, il y a des sujets de budget qui ne sont pas alloués aux équipes, etc. Donc, c'est aussi vraiment toute une partie de communication et de gestion humaine qui est aussi un penchant que j'aime beaucoup dans mon métier. Voilà, voilà. Super. C'est intéressant d'avoir déconstruit ces idées. Peut-être une dernière question sur le chat, Marion, avant de... Eh bien, a priori, non, je pense que tout était super clair. et puis, il y a eu beaucoup de questions auparavant, donc il n'y a pas d'autres questions. Merveilleux. Eh bien, super. Si on n'a pas d'autres questions, le live métier touche à sa fin. Je tiens à vous remercier de nous avoir suivis, d'avoir posé plein de questions à Émilie, c'était super intéressant et on a pu un peu voyager pendant une heure en ces temps, ça fait plaisir. Marion, un grand merci à toi d'avoir co-animé, d'avoir remonté les questions de nos chers participants. Avec grand plaisir. Et bien entendu, un grand merci à toi Émilie d'être présente. Nous, de toute façon, on va rester encore cinq petites minutes ensemble pour discuter et clôturer. Mais pour vous autres, chers participants, le live touche à sa fin. N'hésitez pas, juste en dessous, dans la description, à aller directement sur la page Stage Découverte Live pour suivre les prochains lives métiers qui vont arriver au cours des prochaines semaines. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je t'ai coupée parce que je me dis que Lola a participé tout le long de la présentation. Elle demande si en ce moment, vous prenez des stagiaires dans ton entreprise, même à distance. Malheureusement, l'heure est plutôt à l'inverse. On a supprimé tous les stagiaires. Il fallait, là, depuis un an, non. Malheureusement, tous les recrutements sont gelés. OK. Voilà, là, tu as ta réponse. Et tout le monde te remercie aussi, Émilie, voilà, Élie, Emma, tout le monde qui te remercie. Voilà. Excuse-moi, Mère Wanda. Merci beaucoup à vous pour vos questions et votre intérêt. Et puis, plein de courage pour les suites. Enfin, pas de courage, je ne sais pas parler de courage, mais de belles choses. Et puis, je suis sur LinkedIn, si vous voulez, chef de projet digital, Mr. Fly, Émilie Dupont, vous me retrouverez. N'hésitez pas, en tout cas. Merci, Émilie. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Salut. Au revoir à tous. Au revoir.